Comment ne plus payer d'impôts ? Des dizaines de sites proposent d'aider à transférer ses revenus dans des sociétés offshore. Sur ces sites, mettre son argent à l'étranger est présenté comme de l'optimisation fiscale. Nous avons demandé à Isabelle, une femme d'affaires, de jouer les candidats à l'évasion fiscale. Elle prend contact avec l'un de ses sites par mail. Elle explique posséder une société en France qui déclare chaque année 250 000 euros de bénéfices nets avant impôts. Quelques heures plus tard, le site demande à Isabelle de rappeler l'un de ses conseillers basé en Suisse. Bonjour, j'ai bien reçu votre mail. J'ai pas envie l'année prochaine de me retrouver à donner 33% de ces 250 000 euros. Rendez-vous et prix. Mais sur le territoire national, aider un contribuable à soustraire ses revenus aux impôts, c'est un délit. Le conseiller va lui demander de venir le voir hors de France. Vous, vous vous déplacez pas ? Je me fais arrêter directement si je viens vous proposer ce type de service en France. On va m'arrêter si on me trouve en train de donner des conseils fiscaux pour l'évasion fiscale à des clients. D'accord, donc effectivement, vu mieux que ce soit moi qui me déplace. Mesdames et messieurs, nous voulons dépasser la frontière. Vous soyez là, bienvenue en Suisse. Genève, c'est ici à 2 heures de Paris que se trouvent les bureaux du conseiller avec lequel Isabelle a rendez-vous. Bonjour. En préambule, le conseiller du site internet va lui expliquer que pour cacher ses revenus dans un paradis fiscal, il faut prendre des précautions afin de ne pas éveiller les soupçons du fisc français. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tout basculer offshore, tout facturer depuis là et continuer à vivre en France. On a une voiture, on a une maison, un appartement, un train de vie, je sais pas si vous avez des enfants. Enfin, tout ça, c'est des frais qu'il faut justifier. Donc vraiment, il faut éviter de leur donner une raison de venir fouiller dans vos affaires. Donc avoir un revenu qui couvre vos charges. Le conseiller va lui proposer de créer une société au Seychelles. Paradis fiscal, où il n'y a pas d'impôts sur les sociétés. C'est là qu'Isabelle devra basculer la majeure partie de ses revenus. Pour échapper à la surveillance du fisc français, il lui conseille de créer une société par avant en Angleterre. Le nom d'Isabelle n'apparaîtra nulle part. A Londres, comme au Seychelles, ces sociétés seront officiellement dirigées par des représentants légaux, ce qu'on appelle dans le jargon des nominies. Dans certains cas, ils jouent le rôle de simple prête-nom. On les trouve comment, ces personnes ? C'est nous qui vous les fournissons. C'est des juristes avec lesquels on travaille. Ah, c'est des juristes ? Oui, juristes ou gérants de société, mais leur métier, c'est d'être nominé. Vous allez les trouver dans des milliers de sociétés, à mon avis, comme directeur. D'accord, c'est vraiment des... Ils sont là pour ça, quoi. Ils pourraient pas faire ce métier s'il y avait quoi que ce soit sur eux. Ils sont vraiment blancs comme neige. A l'entendre, il n'y aurait aucun risque. En France, avec 250 000 euros de bénéfices, Isabelle devrait payer 80 500 euros d'impôts. Avec le montage proposé par le conseiller suisse, elle ne paierait plus que 1 700 euros de taxes diverses. C'est 50 fois moins. Dernière étape, Isabelle va avoir besoin d'un compte en banque pour profiter de cet argent non déclaré au fisc. Selon le conseiller, il suffit d'ouvrir un compte dans un pays protégé par le secret bancaire, la Suisse. Et pour rapatrier discrètement cet argent en France, tout a été prévu. Comment je jouis de mon argent après ? Par des cartes, vous retirez via des cartes. Vous pouvez ouvrir des comptes en Suisse, vous aurez des cartes de retrait anonymes, utilisées partout dans le monde, il n'y a pas votre nom, il n'y a rien. Je te rends traitement à l'aide. Oui, donc c'est transparent. Il n'y a juste pas le nom, quoi. C'est ça, en fait. Voilà, ça, c'est une carte. D'accord. Ah oui, il n'y a aucun nom. Non, du tout. Parfait. C'est vraiment très pratique, donc jusqu'à 30 000 euros par mois de retrait, rechargeable jusqu'à 100 000 euros par année, pour avoir jusqu'à 5 cartes par compte. Donc c'est déjà pas mal. 5 cartes par compte, oui. Ça fonctionne très bien. On touche du bois, il n'y a jamais eu de problème, on a 5 000 clients. Le conseiller est parfaitement conscient qu'il propose un système, certes légal, mais qui permet en France de contourner la loi. Globalement, je n'ai pas le droit de le faire. Moi, en société française... Vous avez le droit d'avoir des CCTO, je crois. Non, c'est inscrit dans la Constitution urbaine. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Maintenant, c'est ce que vous faites de votre société qui fait que c'est légal ou pas. Ne pas déclarer ses revenus, on va pas se mettre des oeillères, c'est pas légal. D'accord. Voilà. Mais le but, c'est quand même ça. Le but du jeu, c'est optimiser et éviter de payer plus que ce qu'il en faut, on va dire, à l'État français. Un jeu dangereux. Si Isabelle est démasquée par le fisc français, elle risque un redressement, une amende de 500 000 euros et une peine de prison de 5 ans. En théorie seulement. Car les chances de se faire attraper sont faibles. Nous avons montré ces images à un syndicaliste des impôts. Selon lui, ce type de fraude est très bien connu des services du fisc, mais il est rare de prendre les fraudeurs la main dans le sac. On est dans un contexte où il y a une liberté de circulation des capitaux, des biens, des personnes. Et donc chacun a le droit d'ouvrir un compte où il veut, de créer une société où il veut. Simplement, la contrepartie, c'est de déclarer le compte bancaire à l'administration fiscale française. Et donc, en apparence, du point de vue de l'agent du fisc qui a un dossier sur la table, il y a une société qui est créée dans un État. Il peut se douter si c'est un paradis fiscal qui a une fraude. Mais comment le prouver ? Il ne peut le prouver que s'il va sur place, mais il n'a pas le droit. Ou s'il fait jouer une coopération fiscale ou judiciaire. Mais à partir du moment où cette coopération ne marche pas, alors les fraudeurs ont toute l'attitude pour créer des coquilles vides et frauder. Échapper à l'impôt grâce à un paradis fiscal n'est pas donné. La création d'une société offshore, c'est 5000 euros, frais de gestion non compris.